Oh la 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 bonsoir bonsoir à toutes et à tous c'est un bordel ici on a les joueurs qui qui s'impatientent sur cette run pardon Elden Ring qui va bientôt démarrer alors bien sûr le problème dans une Zeeland c'est que quand on lance des épreuves il faut que tout le monde soit prêt en même temps donc parfois même si nous en régie on est prêt même si nous les casters on est prêt on doit attendre un petit peu que tout le monde arrive à ce setup il suffit qu'il y ait une deux trois quatre personnes sur 228 qui soient pas prêtes pour qu'on doive un petit peu attendre et en plus il y a toujours des petits imprévus nous typiquement en régie là on a une console qui a cramé il ne s'agit pas d'une console de jeu donc voilà il y a des imprévus ça arrive à tous les événements et voilà donc c'est comme ça on s'adapte on fait au mieux et et on s'en sort bien bon alors on va on va avoir Elden Ring qui va démarrer bientôt je rappelle que la run est en relais donc c'est très simple en fait on fait cinq minutes cinq minutes cinq minutes mais tout ça je vous en parlerai après un point très important saviez vous que vous pouviez vous commander un petit t-shirt Zeeland 2022 alors il y a deux t-shirts en réalité il y a deux visuels de t-shirt si vous allez sur boutique.z.reeland.fr et bien vous avez accès à tout un stock de merchandising absolument exceptionnel et là vous vous dites ouais peut-être qu'il n'y en aura pas pour tout le monde et bien si il y en aura pour tout le monde je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commandé leur t-shirt hier déjà puisque on a commencé on a lancé la boutique hier soir mais sachez qu'il en reste il y a aussi des petites chaises tout bref il y a de quoi se faire plaisir donc n'hésitez pas si vous voulez un petit souvenir de la Zeeland 2022 qui j'en suis sûr sera une Zeeland légendaire comme toutes celles avant et comme toutes celles qui auront lieu après donc faites vous plaisir voilà tout simplement un petit cadeau un petit un petit un petit bijou un petit un petit truc sympa bon bref est ce que le pixel en moins c'est pour la pixel war ça aurait pu mais non le logo Zeeland est comme ça depuis quelques temps déjà même si même s'il évolue tout à fait légendraire je me suis trompé bien sûr c'est bien légendraire que je voulais dire bon alors écoutez donc comme je vous le disais on va on va parler de cette run de Elden Ring qui va qui va être en relais c'est une règle un petit peu rigolote qu'on aime bien faire à la Zeeland parce qu'on se dit bon on peut pas toujours faire des jeux de versus où on joue en 3 contre 3 où on est plein et tout mais au niveau des règles c'est vrai qu'on a fait quelque chose d'un petit peu particulier alors on va avoir un speedrun glitchless donc dénué de glitch un boss rush sur trois boss dragon aguil godric loup ramoisi dradagon un seul joueur à la fois relais toutes les cinq minutes et invocation interdite je précise on reparlera de cette run bien sûr mais je précise que les trois boss qui sont tuables en enfin chaque boss est un checkpoint en gros que ce soit aguil le loup dradagon ou godric mais on peut les faire dans l'ordre qu'on veut bon bien sûr il faudra d'abord faire godric avant le loup dradagon mais par exemple le dragon aguil ils peuvent le faire à la fin ou au début c'est comme ils veulent chacun a dû trouver son pathing un petit peu et voilà le site de la boutique est en pls mais non il n'y a pas de problème ça va aller vous inquiétez pas le léger décalage son non il n'y a pas de décalage son ou alors la régie vous réglera ça vous en faites pas de problème bon mesdames et messieurs on devait avoir quelqu'un qui devait commenter cette run d'eldon ring avec moi il s'agit d'alpha cast mais malheureusement pour cause de tourisme sexuel il a soi-disant attrapé en thaïlande le covid donc il ne pourra pas être là ce soir c'est donc un autre commentateur qui va prendre sa place qui lui aussi connaît déjà très bien eldon ring et sur le bout des doigts il était déjà présent à l'événement et donc il n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour se déplacer mesdames et messieurs mister mv arrive sur le plateau mister mv pour la zeland 2022 il est là il arrive habillé habillé bien sûr est prêt applaudi par la foule applaudi par la foule lui qui ne devait revêtir que quelques déguisements il aura le double grâce à elton ring bien sûr je t'invite enlever ton casque médiéval mon cher xavier encore un caster qui aura très chaud j'en suis sûr et bonjour à toi xavier bonsoir bonsoir comment ça va xavier formidablement bien je t'as vu en ouverture j'ai fait mon geste mais oui bien sûr de l'attaque qui arnaque le jeu bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr on en reparlera d'ailleurs on en reparlera probablement alors xavier donc un jeu que tu ne devais pas commenter dans cette zelan et que tu as donc pris en improvisation directement puisque ce cher alpha j'expliquais n'est pas là il t'a expliqué pourquoi il était pas là lui oui alors oui un petit un petit coucou alpha bien sûr ouais qui devait être là mais qui a attrapé la ch'touille en thaïlande et qui normalement là est en route vers le brésil pour se refaire le visage voilà il me semblait que c'était bien ça c'est à peu près ce que j'ai dit juste avant donc donc on est à peu près en phase alors une run d'elton ring j'en parlais en relais oui sur trois boss alors trois boss qui ne sont pas faisables dans un ordre précis même si évidemment pour faire le loup dragon il faudra faire godrick mais en tout cas pour le dragon à guild j'expliquais que ça peut être fait avant ou après selon les runs normalement on va voir tout à fait bon ils ont l'air quand même de s'être un peu aligné le même cheminement évidemment c'est à dire margit godrick first tout à fait into loup dragon alors on va on va revoir un petit peu la la meta puisque je pense qu'on va suivre d'abord l'équipe de leaf leaf et choux donc l'équipe bien sûr de ghouls qui sont les grands favoris alors au niveau des records sur cette run de la zilane en fait il ya deux records il ya les records qui ont été fait par les joueurs tout seul chez eux en faisant la run là on approche des 15 minutes on est à 15 0 3 15 0 4 et si on prend les records en relais donc où les gens ont essayé d'en faire là quelques unes et tout on approche des plutôt des 17 18 minutes d'après ce que j'ai compris donc ça fait perdre un peu de temps bien sûr sais tu où on est le record any pour cent d'eldon ring à genre avec glitch c'est tout ouais ça doit être très court j'imagine non je sais pas où ça en est là ça vient de tomber à moins que ça a peut-être encore progressé parce qu'ils ont trouvé les méga zips maintenant mais on en a 14 minutes ah ouais c'est c'est vraiment une boucherie ça passe à travers les murs et tout ça voyage à travers la et oui parce que toi tu me disais hors antenne que tu as regardé un petit peu du coup tu suis un petit peu quand ça se passe le speedrun oui en fait je n'étais pas prévu du tout mais elden ring donc je l'ai fait et aussi elden ring c'est elden ring c'est un peu une drogue quoi c'est à dire et oui c'est à dire j'arrête d'y jouer et je regarde du contenu elden ring donc j'ai regardé énormément de vidéos de speedrun donc ça va je suis au taquet du coup quelle catégorie te semble approprié pour le speedrun en fait c'est un petit peu comme tous les jeux tous les gens vont se battre pour les ni pour cent même si c'est la foire à la saucisse et c'est peut-être le moins intéressant mais où il y a le plus de dingueries qui qui se passe c'est c'était le cas dans les autres soul c'est et oui dans car in of time dans plein de jeux mais c'est un jeu où tout le monde tout le monde créé des catégories là c'est un jeu qui est passionnant il est hyper ouvert il y a 12000 manières de le jouer donc donc les gens s'éclatent beaucoup de all rememberances tous les souvenirs beaucoup de soul level 1 beaucoup de runs spécialisés par classe est-ce que toi ça s'est bien passé ton elden ring c'est une run pacifiste aussi oui c'est ça sans s'en taper mais en envoyant les invocations voilà c'est avec les invocations alors toi ça s'est bien passé ton elden ring j'ai vu que tu disais que tu avais fait le jeu en craquettes comme tu expliquais bah je tiens à dire quand même que je fais partie sûrement de du un peu d'une race supérieure de joueurs c'est à dire que j'ai que je dois faire partie des moins de 1% des gens qui ont first try malenia ça c'est bien mais c'est vrai c'est vrai que ce qui est un boss légendaire il ya il ya je l'ai téléchargé tu as joué le jeu tu me disais comme un jrpg c'est à dire tu es allé parmer des voilà pour moi j'ai une nouvelle zone c'est génial je ferme c'est passionnant kam eto actuellement sur discord mais ne vous en faites pas ça va arriver avec avec zizou peut-être donc moi ah oui tu as vu la vidéo c'est incroyable merci de m'avoir dit hommage merci de l'hommage est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on est prêt en régie parce que moi il va falloir que je lance la run je peux leur dire qu'on lance dans genre une minute si vous voulez parce que là en fait moi j'ai un micro qui communique dans la salle mesdames et messieurs et en fait et ben quand je leur dis on y va ben on y va et ça lance le chrono pour tout le monde on joue en temps irl on joue pas en temps in game donc 45 minutes pour finir la run sachant que voilà il a fallu mettre une limite au bout d'un moment il ya des gens qui pourraient finir en deux heures bien sûr mais comme les premiers finissent en une quinzaine vingtaine de minutes normalement est-ce que c'est le temps in game qui fait fois à la fin non 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 c'est le temps irl est-ce que tout le monde est prêt olé t'as fait très peur aux gens vivant vraiment tout le monde bon ça a l'air d'être bon est-ce qu'en régie on est bon moi si en région on est bon on va pouvoir partir vous êtes prêts vous êtes sûr vous avez lancé le jeu ok alors pour le lancement de la run zilan c'est parti dans cinq quatre trois deux un bonne chance à tous à zizou un chez kame to le nom du personnage est déjà des problèmes pour confirmer les débuts de la règle ça n'a pas commencé chez leaf apparemment de l'équipe ghouls sachant que c'est bien normal est ce qu'ils sont en train de se calent peut-être sur ils cherchent la bonne frame pour lancer la règle ou alors ils disent comme je mets quatre minutes peut-être qu'ils veulent décaler le timer de début pour le relais peut-être que c'est une strat ah oui on est peut-être à ce niveau de tryhard est-ce que ce serait ça leur strat en sachant que là chez tous les jours enfin chez sur tous les points de vue on est en samouraï sauf chez marcotte game ward on a commencé vagabond qui est un run différent on va voir comment il a joué s'il a joué épais aussi bon on a plusieurs meta on a sélectionné volontairement plusieurs meta en gros les samouraïs c'est ceux qui se vont terminer le plus vite mais c'est pas là le run le plus safe clairement je regarde un petit peu les ghouls pendant qu'on démarre je regarde s'ils ont l'air d'avoir un problème mais je peut-être qu'ils ont un souci peut-être qu'ils ont un souci ce serait dommage mais je vois pas d'admin mais je vois pas non mais je vois pas d'admin à côté d'eux et tout donc ils t'ont pas entendu ils étaient en train de discuter non non alors je précise que il n'y a pas de remake c'est à dire que en fait les joueurs nous disent s'ils sont prêts à partir au moment où ils sont prêts on lance les games si là ils commencent trois minutes en retard et battant aller leur botter le cul non mais il y a un admin derrière eux qui est voulu un peut-être donc ça pour l'instant ça a l'air d'être voulu quand même assez étrange mon cher xavier ou alors on n'a pas pris le bon pc en pov c'est ça bah vous avez vu le premier boss du tuto bah non vous l'avez pas vu du coup on me dit que leaf a lancé donc en régie faudra vérifier ah d'accord c'est juste que c'est la régie en fait est-ce qu'on a la bonne pov pourtant on voit le discord de leaf s'agiter mais surtout on voit que le personnage bouge dans ses vêtements ah ils n'ont pas la bonne pov en fait ils ont lancé sur un autre aïe aïe la régie et pourtant c'est vraiment la run de leaf qu'on voudrait j'avoue parce que c'est eux les grands favoris ok ok bon ça va être arrangé mais la régie va arriver vous inquiétez pas on a 24 pov ah ok en fait ils nous ont dit ouais ouais on va jouer sur le pc de leaf et ils ont lancé sur un autre pc voilà ce qui s'est passé pour l'équipe de leaf donc on n'aura pas leur pov c'est un grand classique dans l'équipe zilad on nous dit un truc en régie et les joueurs font l'inverse vous inquiétez pas tout va s'arranger bref excuse moi mv on en est donc bah donc on est sorti oula alors on est sorti de la necrolime assez marrant chez game world on va aller faire le dragon dès le début visiblement en premier donc oui on est sorti de la zone du tuto la zone du tuto il faut juste suicider au bon endroit se jeter dans le gouffre au bon endroit pour juste faire apparaître le spawn du boss et le jeu considère qu'on a passé le tuto on a pris l'ascenseur pour sortir vers la necrolime on en a profité pour déjà placer dans ses slots d'inventaire les potions diverses et variées l'inventaire rapide et aussi sûrement le retour au site de grâce en perdant toute son xp ça aura du sens plus tard et quoi qu'il en soit donc ouais game world qui donc commence commence avec avec une rapière une épée normale avec sa classe vagabond et qui est déjà ah ah on me fait signe que non on me fait signe que non si c'est bon on récupère on va bien en régie hein qui fait le dragon à pied ça c'est assez intéressant dragon en premier et à pied ouais ouais tandis que voilà la tête à la tête de aguil qui a enfin tous les dragons prennent plus de dégâts à la tête c'est juste un peu plus risqué et parfois difficile de de les toucher à ce niveau là la plupart des joueurs vont le faire vont les faire à cheval et essayer plutôt de viser un maximum les pattes tandis que là voilà on met il utilise vraiment ouais le coup chargé je précise que la run de marcotte chez game ward c'est un peu ce qu'on appelle la run de papa comme l'ont appelé les joueurs parce qu'en fait eux ils ont décidé de faire une run un peu plus longue que les autres mais safe donc c'est leur c'est leur late motive ils voulaient jouer absolument safe pas forcément rusher comme les autres en tout cas ça marche excessivement bien parce qu'on voit avec le et c'est un kill, c'est un kill, premier boss tué en bourrant la tête il a eu deux critiques et finalement les dégâts ont été excellent et le dragon a été martyrisé et c'est rapide c'est plutôt rapide assez rapide bien plus rapide très très clean que le kill à cheval au katana en fait beaucoup de joueurs jouent, commencent ce run avec le samouraï et l'uchikatana tout simplement parce que parce que le katana a des dégâts de saignements et les dégâts de saignements c'est extrêmement fort contre les boss voilà c'est sale et les saignements arrivent sont déclenchés après plusieurs coups il ya une barre invisible qui les déclenche évidemment c'est par rapport à la jauge de vie donc vu que les boss ont beaucoup de vie c'est très efficace pendant qu'on est au début de cette run mon cher xavier j'aimerais faire un petit big up à nagato qui a été incroyable pendant ses training elden ring donc c'est quelqu'un qui ne participe pas à la zilan mais qui a pourtant fait une run wr qui est resté wr assez longtemps en expliquant aux joueurs ben voilà vous voulez faire elden ring vous voulez apprendre la run voici la run il a fait une run wr et après il a fait une run commenté de sa run en disant mais voilà là je utilise ça là je fais ça là je fais ça et ça a monté le training et le niveau de jeu de manière assez haute puisque du coup même les plus grands débutants avaient un modèle à suivre donc merci beaucoup à nagato même s'il prononce margit mais bon à part ça globalement sa run est assez clean merci à lui big shout out tout lui et on va arriver au premier boss tout à fait ouais donc entre temps on a récupéré une graine dorée qui nous permettra et bien tout simplement d'avoir une potion supplémentaire on en aura deux on va se mettre deux positions supplémentaires sur le run tandis qu'on est déjà en train de valider les stats du dragon tué chez game ward et c'est un relais les joueurs doivent changer de place alors on va voir ça les joueurs doivent changer de place et on commence le boss côté kenny donc pile au moment où on a eu le relais on arrive sur le taille mais à la perfection et à la perfection ils sont passés la manette sûrement bon alors margit le déchut donc voilà qui va être géré alors au katana ça c'est ça bon il ya plusieurs attaques chez margit le coup de queue qui peut être déclenché si on est derrière lui après un combo il faudrait être vigilant ça se lance très vite le problème c'est surtout l'utilisation de sa lame magique qui peut sortir qui sont des attaques très rapide voilà qu'on voit ici du côté de kenny et c'est très très bien évité mais surtout voilà le katana ce qui est intéressant c'est le coup le weapon attaque enfin le weapon art ça a pris des coups plus que deux coups prenables peut-être qu'un et non c'est la chute il n'a pas voulu back down et se soigner et ça c'est un peu dommage mais donc oui le weapon art du katana qui consiste donc en appuyant sur l2 à préparer finalement à la mettre dans le fourreur je crois que c'est nu ja qui a qui a raté malheureusement et préparer une attaque qu'on balance derrière avec r1 donc c'est un coup qui met qui met de bons dégâts et surtout qui fait monter la barre de stun c'est à dire qu'un petit peu à l'instar enfin c'était déjà présent dans les souls mais elle était visible dans sékiro dans sékiro il y avait une barre d'endurance aussi et tout attend l'équipe de kameto ah oui on a pris un coup on vient de mourir non l'équipe de kameto qui vient de mourir malheureusement je le reste fait le premier relais ouais et peut-être peut-être l'équipe de ponce de leur côté je sais pas qui est en train de jouer côté je crois que c'est wingo mais je suis pas sûr d'avoir bien vu en tout cas deux morts ici on a vu kameto et kenny mourir alors que ponce c'est en train de pas mal avancer on est sur la dernière phase il ya eu là les coups de l'âme rapide c'est au nutrem qui joue côté ponce my bad ok ah là là le troisième hit qui est pris le coup de sceptre derrière les deux attaques rapides c'est ça c'est ça un des un des grands problèmes de eldenring enfin un des grands problèmes c'est voulu mais attention ponce en haut à gauche ouais les combos de deux peuvent devenir des combos 3 ou bon sang à gauche pour peut-être le kill sur au nutrem c'est fait c'est bon pour margit c'est fait margit a été tué et côté game ward tu vois en haut à droite on arrive à margit justement alors qu'on a le dragon d'avance tout à fait mais c'est intéressant là on voit on voit que il a été fait de margit a été fait par les trois joueurs samouraïs de manière agressive c'est à dire katana à deux mains il ya des joueurs par exemple je pense à nico qui eux par exemple préférons jouer avec bouclier pour faire des paris c'est qu'il pour kenny c'est bon pour kenny ça passe pour l'équipe du fc clair c'était nuja ouais c'est un combat en belle chorégraphie on peut l'optimiser évidemment mettant un maximum de coups possibles en mettant un enchaînement avant de mettre le coup critique quand le boss est stoned à c'est la chute côté c'est ryan bfever malheureusement ça se passe très mal c'est hardest check any maïba désolé désolé fait je vois mal de là où je suis alors que ça s'excite let's go assez tp c'est l'équipe de ponce qui vient de valider le checkpoint tout simplement ok ok donc c'est parti validation je sais pas justement mettre en stats un tout le monde est un peu pareil vigueur et endurance on pourrait se dire qu'on met en dextérité pour les dégâts mais là ce qui est le plus important surtout c'est tout simplement de voir pouvoir mettre un maximum de coups et avoir une barre de vie stable donc là on voit chez ponce à ça se prend les coups voilà en fait le risque de passer par l'entrée du château principal normalement sur un let's play normal on passe par le côté etc on fait tour c'est qu'il ya des arbalétriers des balistes un petit peu partout donc c'est assez risqué et là la roll qui se prend encore le coup de hache faut être vigilant en sachant que dans jeu quand on court le on n'utilise pas d'endurance sauf si on déclenche des à des agressions ennemies et là la barre d'endurance commence à se vider c'est qu'il pour game ward en haut à droite qui je rappelle a le dragon d'avance oui oui ils ont un boss d'avant c'est plutôt très propre donc il n'y a plus que gaudric et le renard pour eux ce petit run épée longue vagabond je rappelle que margit n'est pas un checkpoint dans la run zilan oui il faut vraiment tout aller valider et ponce qui est mort dans le patin oui en fait malheureusement c'est très technique c'est de ce double escalier en fait il ya deux deux gardes qui vous balance en même temps des flèches enflammées qui qui parcourt le terrain extrêmement vite et qui vous met midlife ou one shot et en plus vous stun désolé de te couper il faut absolument que l'équipe de kameto tue parce que là il y a relais dans une minute et c'est rayou qui est en train de jouer et c'est lui qui est à l'aise sur margit il faut absolument qu'il le tue en 57 secondes ouais c'est rayou qui est en train de le tuer il faut qu'il y arrive faut pas grider c'est bon c'est tué donc là il va y avoir le relais et ça tombe bien comme ça le bb et kamel vont pouvoir faire justement le pathing c'est ça qui s'était entraîné à faire c'est étendu il avait anticipé une roulade alors que ouais il ya justement les attaques de sceptre sont lentes et beaucoup de délai ce qui déstabilise heureusement qu'ils l'ont eu et c'est bon chez ponce ça passe en gros il faut balancer vraiment une roulade avant très précise pour pas se prendre les coups de flèches de feu qui peuvent one shot ou vous stun enfin c'est vraiment c'est vraiment infernal si on prend ces attaques là et du coup du côté de ponce alors qu'on arrive déjà devant godrick chez kenny fc tout à fait on arrive chez godrick mais attention 19 secondes alors je précise que les joueurs ont le droit de pose pour les relais je le précise quand même au cas où on le voit chez kenny parce que là on est à 15 secondes du relais façon les deux autres joueurs ont le droit de ils ont un timer dans la salle ils savent très précisément quand est-ce qu'ils vont devoir faire le relais déjà un stun et ça a commencé ouais voilà on voit il optimise on peut même optimiser avec quelques coups de attention ouais ça va partir relais vous voyez comment ça se passe dans la salle c'est kenny qui prend la manade justement chacun change de place c'était c'était hardest et c'est maintenant kenny qui va se mettre sur le siège on va repasser sur les pov voilà comment ça se passe ah mais du coup kenny qui s'est fait à voir prend le combo kenny qui s'est fait bourré ça devait être le 5 hit avec les les deux overhead à la fin après déjà il s'était sur godrick déjà juste avant le relais là il va avoir beaucoup de temps pour pouvoir le faire lui même ils en sont capables alors que game ward va arriver bientôt aussi chez godrick je vois game ward la run vraiment la run solide dans la run safe on avait l'équipe de leaf et choux donc des ghouls qui était probablement dans les favoris je sais pas où ils en sont ça va être compliqué parce que comme ils ont lancé sur le mauvais pc leurs pov on n'a pas leurs pov malheureusement alors que game ward on rappelle qu'un boss d'avant arrive devant ouais arriver à godrick qui a fait ce qui est plutôt très cool donc voilà charge de hache par terre chez kenny vous le voyez il suffit juste de sauter derrière pour pas se prendre là haut de terre et on voit un vraiment le weapon art du katana mais qui met beaucoup de dégâts de stun donc c'est gratuit apparemment rivenzi aurait tué le boss une seconde avant le relais je pense qu'on parle de margit je pense probablement margit si ouais la grande tornade suivi et de levée ça ça passe très bien mais en gros en gros ouais vous le savez à la mécanique en gros donc quand cette barre de stun est est remplie à fond le boss tombe et vous pouvez lui mettre un coup critique devant ou derrière mais en fait vous avez une fenêtre vous pouvez mettre des coups normaux et là la phase de vous voyez l'ouverture phase 2 il ouvre toujours à 100% avec cette phase de flammes ouais on peut il faut vite rusher et avancer au corps à corps on peut lui mettre quelques coups plus un stone quasiment gratos on a vu encore deux coups de katana mis justement avant de mettre le coup critique dans la tête de la part de kenny attention allez le fc clair bien placé là pour tuer godrick ce serait peut-être un first de toute la zilane peut-être c'est difficile de voir tout le monde en même temps mais en tout cas ils sont très bien placés s'il arrive à l'avoir ça se passe plutôt bien que c'est de grands ne pas grid c'est ce qu'on veut voir voilà hop trois ça ferait du bien les kenny ça va être bon ça va être bon ça va être le kill de godrick pour l'équipe du fc clair voilà c'est tué très très bien sécurisé de la part de kenny c'est très bien vu on va aller chercher le checkpoint juste derrière alors que de l'équipe de game ward et ben justement on est à la moitié de godrick aussi la p2 et après il va leur rester qu'un seul boss à game ward il faut y penser quand même à cette histoire finalement en garde mais énormément de stun ils l'ont directement stun godrick mais finalement ouais peut-être que cette run safe c'est le bon choix parce que on va voir on va voir ça va dépendre de comment il gère le dragon côté kenny enfin après le loup dradagon bien sûr le loup dradagon qui est qui peut être très pénible le dragon aussi en réalité les gens les gens qui le font à cheval c'est un combat plutôt safe mais long et une erreur coûte énormément de temps c'est juste que c'est un combat long contre le dragon bref on verra ça alors que du côté de kenny ça y est nous arrivons en liurnia et le cheval qui peut être pris évidemment dès la sortie des escaliers et on va voir ça on va l'âge là ma question c'est des sauts précis à cheval on peut mourir avec le double saut bien sûr ouais il ya deux endroits on peut mourir avec le cheval celui ci on faisait partie il y aura aussi la sortie de l'académie on verra ça plus tard attention godrick ça se passe très bien chez game ward terrible désillusion quand j'ai vu qu'on pouvait pas cancel les dégâts de chute avec le double saut dans elden ring comme beaucoup de gens bien sûr et ça va être le kill pour game ward très probablement alors qu'ils ont déjà tué le dragon donc ils sont très ils sont vraiment premiers pour l'instant ils sont vraiment premiers pour l'instant dans cette run de zilan puisque là ils n'ont juste qu'à tuer le loup de radagon et ce sera ce sera un first un tout simplement donc une run qui pour l'instant paye alors qu'on n'est pas en katana l'équipe de de funka coca et tk l qui vient d'affronter le premier boss je pense qu'ils ont gueulé tout à l'heure donc je pense que c'est godrick ils ont l'air solide chez kameto ça se passe il y a eu quelques dégâts pris au début ils sont déjà sur godrick je rappelle que le temps de jeu est très faible côté rayon b fever donc si on arrive à tuer godrick ce sera déjà vraiment bien pour eux je rappelle que margit n'est pas un checkpoint dans la run zilan c'est bien aguil godrick et le loup de radagon les trois checkpoints du côté de kenny on a pris le portail aux ruines purifiées qui vont nous emmener justement devant l'académie devant l'académie de magie mais on ne peut pas y entrer encore pour y entrer il faut une clé spéciale mais il faut valider ce checkpoint qui est extrêmement important vu qu'on va aller chercher la clé de cette académie qui est et bien ma foi caché dans le fiac d'un drapon un peu plus loin absolument et on utilisera après justement ce que le consommable illimité qui nous permet de retourner au dernier site de grâce utilisé en perdant toutes ses runes mais c'est pas grave qu'on les utilise maintenant alors qu'on voilà en cours pour game ward et effectivement comme vient de le dire mv donc on a l'équipe du fc clair qui est pour l'instant devant c'est ici qu'on verra le loup de ratagon en premier la question c'est à quel point derrière le dragon aguil du lac sera sera tué rapidement pour rattraper game ward mais à mon avis game ward sont premiers ils sont clairement devant voilà on le voit ici vous l'avez vu chez kenny voilà il faut juste sauter à droite du pont un endroit particulier pour atteindre sur atteinte ce pic rocheux ça fait gagner beaucoup de temps et c'est un relais oui car on est en run de relais mesdames et messieurs et on vient d'atteindre les 30 minutes ça veut dire que ça fait 15 minutes que les joueurs jouent dites vous que le record du monde de la run elton ring c'était au kill maintenant il y avait le kill de radago maintenant ils ont passé la manette chez kameto alors qu'il restait à 5% du haut boss mais c'est bon ça passe et oui bien sûr et c'est le kill ouais c'est le kill pour côté kameto c'est le kill côté ponce et je pense que l'équipe kameto ils sont très contents là ils sont très contents d'avoir tué godric en 15 minutes franchement bah c'est leur meilleur run tout simplement parce que c'est leur première vraie run donc à mon avis je sais pas qui a pris qui a pris la manette là du coup bibi debout qui finit godric ouais ils ont le droit ils ont le droit c'est c'est bifraîche effectivement ouais ouais c'est bifraîche le scénario idéal pour pour la team c'est qu'étoile voilà c'est étoile récupère la manette enfin ce sera le cas ce sera le cas sauf très bonne surprise si bibi le tue quoi bah c'est surtout que le chemin est long là donc ouais tout à fait il a cinq minutes de patting mais étoile peut le coacher donc en vrai enfin ils ont le droit de se parler un bien sûr donc il n'y a pas de il devrait pas y avoir de souci avec ça voilà kenny vient d'entrer oui ils ont récupéré la clé ils sont rentrés dans l'académie je dis l'équipe de kenny mais c'est nu ja qui joue actuellement c'est clair nu ja j'y joue comme on l'appelle j'y joue la guigne ou la la oh la la oh non la chute oui 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 j'ai vu non côté kameto il y a eu un double saut paniqué du cheval aïe 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 heureusement qu'ils ont validé le checkpoint ah bah non ils n'ont pas validé le checkpoint de ils vont commencer pour commencer à godric attend non 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 normalement ils l'ont attend ils n'avaient pas pris le portail encore non oui voilà il recommence ça au château de voile orage oui mais il n'y a pas de problème ouais mais il doit repasser tout le château passer derrière ils n'ont quand même pas le boss à recouvrir c'est un peu la merde quand même c'est vrai que c'est un peu chiant c'est un peu loin en effet fc clair donc ouais qui pénètre dans l'académie à la voie vient se mettre au milieu pour que les mages visent en même temps au même endroit puis l'inversibilité de la porte oui mais attention justement selon les coups de bouquins à la fin de la porte attention maintenant ok nickel les arnaques de fin de porte c'est chez moi qui vient d'entrer un ils sont très rapide aussi mais ils sont vénère en haut à droite là donc là pour ceux qui viennent de débarquer on est en run de elden ring a trois boss à tuer game ward en a enfin il ya quatre boss à tuer en réalité game ward en a tué trois côté fc clair on en a tué deux et game ward se dirige vers le dernier boss de la run alors que du côté fc clair en bas à gauche on a encore deux boss à tuer tout à fait donc là ouais quelques mouvements chaloupé dans le cimetière où on a ces zombies qui peuvent notamment vous faire une choppe extrêmement pénible longue et qui fait fait beaucoup beaucoup de dégâts mais ça a été très bien négocié on est bien passé sur les côtés au bon moment moi j'avais call que personne ferait en moins de 20 minutes le relais le jour de l'événement je veux dire à l'épreuve parce qu'avec la pression le truc les petits imprévus et là dans deux minutes on sera déjà à 20 minutes de run pour tout le monde donc elle ça durera plus de 20 minutes sauf si ghouls termine je sais pas du tout où on est ghouls faudrait vous savez quoi je vais mettre le live de l'if en même temps comme ça je pourrais checker donc l'ascenseur a été pris alors on est en condition de j'allais dire de marathon mais en condition de zilan du coup on va sûrement ouais valider on va valider on n'est pas en train de chercher un record du monde on va valider la grâce évanouie bien entendu comme ça si on meurt au loup cramoisi de radagon on reviendra ici ici on a un couloir assez pénible rempli de magiciens et on a également un gros pot en haut mais on va pas les voir on va évidemment courir à maximum vous voyez que des fois on se s'accroupir s'accroupir tout simplement et se relever ça vous permet d'avoir une recharge d'endurance assez conséquente donc c'est important de le faire sur les temps morts et c'est parti pour le cramoisi de radagon pour le fc clair on met de la graisse magique sur la lame et le loup c'était bon qui enchaîne avec c'est site stade et c'est nu ja qui joue donc le rush attention ça peut être suivi d'un deuxième voilà relais dans une minute ici c'est le coup à gauche puis à droite c'est plutôt éviter et sur surtout ça qu'on voulait le seau derrière qui va nous permettre de faire un weapon art et bien éviter aussi à le la double morsure qui a qui intervient assez vite alors attention ici c'est l'est qu'est ce qu'ils décident de faire derrière les dacs c'est toujours assez dangereux le grand saut du loup qui permet de mettre un weapon art encore en chère mv on va on va interrompre la pov de ponce et kameto parce que je crois que fraise fire serait près de la fin donc c'est l'équipe shonen vie une des gens une des équipes favoris sauf alors je sais pas s'ils ont le dragon et tout mais on me dit qu'ils seraient près de la fin peut-être qu'ils vont faire 20 minutes parce que l'if aurait déjà battu le loup donc ils sont en train d'aller au dragon aussi extrêmement côté de ça avance l'uf c'est clair mais bon évidemment ok donc en haut à gauche on a fraise fire et c'est le dernier boss qui font actuellement dernier boss dernier boss dragon et qui est fait à pied et ça ça fait plaisir tout à fait et l'équipe de livre pareil l'équipe de l'if il leur reste le dragon seulement ouais c'est vrai que c'est hyper rentable d'attaquer de le faire à pied et d'essayer de mettre un maximum de coups dans la tête la tête d'aguile parce que ça fait double dégâts parce que la barre de relais alors que relais relais évident il faut passer de la manette voilà elle a été passé c'est pour ça que ça fuit et en même temps on a le feu on a mis la monture il va falloir attendre qu'ils redescendent ça va être un time pour l'équipe de fraise fire il faut une popo il faut qu'ils descendent il faut réussir à lui mettre le dernier coup ils veulent pas grid ils savent qu'ils sont très bien ils ont raison ils ont raison de pas grid ils ont tout à fait raison et voilà on va arriver ah non ça recule encore ça nous recule encore alors sachant que quand il fait cette attaque de feu le dragon il regarde toujours à gauche donc pas d'embrouille juste avant le relais et voilà un coup non il a ouïf c'est bon voilà c'est fait l'équipe de fraise fire a terminé c'est terminé pour eux c'est donc un time en un peu plus de 20 minutes à peu près 21 minutes quoi donc donc bravo à eux un très temps très très solide et leaf a terminé on vient de me dire aussi donc le ghouls qui a terminé aussi donc voilà on a tout le monde aura fait en à peu près 20 minutes enfin les deux premiers à game ward on les voit au site de grâce c'est bon c'est fait aussi ah tout à fait tout à fait game ward qui vient de terminer ah oui on voit leaf ça y est on a enfin le point de vue de leaf en haut à droite mais du coup attend est-ce qu'il a terminé leaf que je vois qu'il joue là mais il est où il se dirige vers à d'accord ils n'ont pas fini ils n'ont pas fini pas finis ok ok c'est en fait c'est game ward qui a terminé en haut à droite et de l'autre côté leaf n'ont pas encore oui c'est ça n'ont pas encore terminé on a gothaga en haut à gauche alors on n'est on n'a que le dragon il reste que le dragon je crois côté gothaga aussi oui on dirige aux marais tout à fait on a bientôt fini côté gothaga bientôt fini côté fc clair qui est en train de jouer côté gothaga je crois que c'est mikalo non c'est slide c'est slide qui est en train de jouer côté gothaga ok ça se passe bien du côté du fc clair le stun sur le weapon art voilà on bourre trois coups avant de mettre le critique ouais des équipes qui ont terminé beaucoup d'équipes sont en train de terminer là on va entendre quelques cris dans la salle effectivement on essaie de vous choper les pov ça continue un désolé bien sûr beaucoup de pov en même temps moi je pense à etoile qui doit être en train de parler comme ça sur son stream on a l'équipe de little big way il est encore sur godry que j'ai vu là on a nico coup dur nico l'équipe de mercato head en haut à droite voyons on switch un petit peu entre les pov bien sûr côté fc clair ça prend le cheval à nico qui va aller ce down nico de l'équipe mercato head ils vont au dragon dernier boss pareil jpeg a fini pour mettre le coup sauté jpeg une grosse équipe aussi jpeg coaché par pierre lapin de motus incroyable on en reparlera pour les profs du tome incroyable et côté kenny fc clair et ben c'est fait ouais je crois c'est bon ils ont fait un reset ok donc kenny c'est fait c'est gagné pour eux c'est validé côté côté gothaga ça va se finir aussi alors attention au dernier relais bon 2 minutes 20 normalement c'est pas mal mais on a slide qui est en train de terminer cette run d'elden ring justement côté kameto ils en sont où ah oui d'accord on n'est pas encore allé on n'est pas encore dans la direction du dragon non mais surtout on est en train de rentrer dans l'académie le loup n'est pas fait quoi mathieu lapin mad 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 pierre lapin pardon excusez moi pas pierre lapin nico vient d'arriver je suis un peu surpris du temps que mettre l'équipe de nico eux qui avaient plutôt des temps autour des 15 20 minutes ils étaient très solides donc il a dû avoir beaucoup de problèmes dans leur run n'a pas pu tout voir malheureusement écoutez godhaga c'est terminé c'est terminé pour l'équipe de slide into dm bien c'est terminé pour l'équipe des guignols aussi avec siremx notamment qu'on connaît il ya beaucoup d'équipes solides qui sont en train de terminer on a carrément un live split là côté strato qui team 28 plus team 28 plus qui sont dans les favoris aussi alors pas sur cette run d'elden ring du coup ils ont dû commencer par le dragon donc je pense qu'ils vont finir par le par le loup de radagon et ça va être une fin pour l'équipe 28 plus une équipe très très solide ouais tout à fait ils viennent de finir ils viennent de finir parce que je voyais le split qui a été lancé mais jamais validé au final bon ça se passe bien du côté de Mercatoed voilà et voilà c'est le loup un seulement pour pour l'équipe de capitaux qui n'a pas eu de chance d'ailleurs parce que dans l'ascenseur qu'il est mené vers le loup il ya le un maudit chien sauté avec eux sur l'ascenseur il ya deux potions qui sont partis mais bon ils ont eu le site de grâce donc ils rentrent bien dans ce combat avec quatre potions de soin aller relais dans une minute mesdames et messieurs donc là bon je sais pas si on va pouvoir trouver plein de pov à vous montrer un désolé donc on va faire un petit peu comme on peut puisqu'on arrive sur la fin Nico ça vient de terminer pour l'équipe de Nico avec c'était Nico qui est aux manettes justement de l'équipe Mercatoed ça c'est fini bon l'équipe Ryan B-Fever de Kameto c'est bien ça un stratuqué doivent aller enfin team 28 plus doivent aller chercher le dragon attention relais dans 30 secondes j'ai bien peur que le loup de Radagon ce soit un problème il faut falloir le tuer en 30 secondes c'est faisable normalement oui il a eu le crit le crit et donc il va falloir deux coups probablement c'est étoile à la manette là je suppose c'est tout à fait étoile à la manette il a défoncé il me semble ouais il a beaucoup d'affaires ils ont bondi ils ont bondi et il ne leur reste qu'un seul boss mon cher Xavier parce qu'en gros il faut vraiment finir la run d'Elden Ring ah on a Galino de l'équipe 28 plus en gros il faut finir la run d'Elden Ring pourquoi parce qu'en fait si vous finissez pas au bout de 45 minutes et ben on considère que tous les gens qui sont par exemple au checkpoint 2 sont à égalité c'est à dire il n'y a pas des c'est pas une égalité au temps où on creuse l'écart ou quoi non non donc finir finir est un énorme bonus un énorme bonus pour les équipes c'est très 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 important de finir on peut pas juste se contenter d'un ou deux checkpoints alors qu'on voit la strat safe à cheval côté team 28 plus on a vu les deux attaques de pattes du dragon qui sont assez faciles à lire là c'est le dragon qui reprend la distance peut-être un follow-up avec les flammes tout à fait c'est les flammes de gauche à droite un peu ciblé mais ça va permettre justement de donner quelques coups sur les ailes de repartir sur les pattes mais du coup le problème de cette technique là c'est qu'elle est safe mais beaucoup plus lente parce que le dragon se prend peu de critiques il n'y a pas de dégâts à la tête qui font double dégâts en plus il faut être précis là on voit qu'il y a quand même pas mal de coups de katana qui ne touchent pas les pattes mais c'est assez ça il faut juste faire attention si si notre ami dragon fait un booty shake ça veut dire que c'est le coup de queue à 360 degrés qui fait un peu mal franchement je suis subjugué de l'équipe de kameto ray and be fever franchement bon étoile en légende bien sûr oui mais bb et kamel qui ont bien fait les pass findings et et qui ont réussi à faire le pass pour que étoile puisse jouer au bon moment et tout là franchement si tu le dragon ils sont refaits eux qui pensaient même pas finir une seule run ils sont trop refaits c'est incroyable ce que fait l'équipe de kamel franchement tout go hard ça se passe bien à quoi qu'ils n'ont plus de de fiole de soin donc maintenant il va falloir très très solide alors que le dragon a full trollé un côté à team 28 plus il est parti en hauteur alors on a deux fois l'équipe 28 plus d'ailleurs en régie je pas si c'est normal mais on l'a en haut à droite et en bas à gauche sauf qu'il y en a une à où il y a un live donc avec un peu de délai alors que tagada poète poète musique thématisée d'eldon ring on rappelle c'est la bo du jeu tout go hard tout go hard qui gère et qui down le look ramoisi alors que ah oui ça y est d'accord les points de vue change mais tout va bien se passer c'était pour la team 28 plus parce que là ils sont assez le dragon quand même un peu plus accessible mais quand il est en bord de falaise c'est vraiment très très peu pratique écoute étoile est ce que c'est encore ah bah non ça a peut-être changé encore on me dit que le ouais ouais là c'est je crois que c'est c'est camel c'est camel qui a la manette actuellement on me dit que le fc fleur le fc fleur aussi serait sur le dragon aussi l'équipe de l'équipe de ponce donc il y a eu un petit peu de mal sur ce dragon effectivement il reste quand même 17 minutes donc beaucoup d'équipe vont finir je pense un la plupart disait ouais vous allez voir 50% de la zila ne finira pas on verra ah là là une attaque oh il a pris tellement ouais ça c'est pas encore mort c'est pas encore mort ah je parlais de kameto my bad kameto cette attaque là en fait du dragon vraiment quand il se replie en faisant en propageant des flammes sur toute la plaine c'est là c'est la plus terrible il faut vraiment s'en aller et revenir plus tard elle couvre une énorme zone et le problème c'est que ça KO le cheval en un ou deux hits et vous avec du coup pas rebond alors ils étaient mis un peu loin du dragon là l'équipe de camel mais ils ont le ils ont le checkpoint du début il me semblait que c'était quand même ouais le problème c'est que ouais t'as forcément ce checkpoint là en fait c'est si t'arriverais de l'autre côté ah les fleurs viennent de finir le dragon t'aurait une effigie éventuellement utilisable je crois les fleurs viennent de finir le dragon je rappelle que kameto est en découverte du boss je rappelle quand même c'est la première fois qu'il affronte le dragon je préfère vous le dire quand même relais dans deux minutes d'ailleurs les dragons à haut niveau à haut niveau c'est assez simple mais là il faut quand même être vigilant on est au début quoi et voilà c'est ça ok la team 28 plus qui s'est bien recalé sous le dragon c'est le coup de patte c'est assez facile à éviter avec un saut ou en étant sur la patte opposée il faut bourrer il faut bourrer il y a eu un petit arrêt là très important de gérer bien sa barre d'endurance aussi parce que si vous la videz entièrement elle met beaucoup de temps à à se re-remplir donc il faut faut essayer de faire un last hit qui vous mette à il ya des petites astuces on en a vu avec nagato de s'accroupir en marchant et trucs comme ça pour la pour la recharger pendant que vous avancez il ya plein de petites astuces pour recharger la barre de de stamina mais ça va être bon pour la team 28 plus stratouquet qui finit alors c'est une contre perf pour eux je pense parce que finir en 28 alors qu'ils avaient fait des runs en moins de 20 à mon avis ça va c'est une petite contre perf pour eux on voit actuellement voilà bichard à gauche de l'équipe to gohard et kame to à droite c'est camel encore un camel qui en just the covering sur le boss effectivement fait la plupart des attaques de flamme du dragon sont assez simples à éviter et il ya des patterns assez fixe et celle où il se replie avec avec la vague de flammes c'est la plus dangereuse typiquement on l'a envoie sur tout gohard c'est juste l'attaque l'attaque du dragon oui crash du feu de sa gauche vers sa droite donc ça va finir en arrivant sa gauche et ça va finir côté to gohard bichard il faut une une attaque ouais elles sont là c'était le poif deux attaques pas terminé pour l'équipe to gohard de bichard et on va voir l'équipe de kame to maintenant avec l'équipe de little big whale les maroilles a fait signe que non mais si si ouais c'est parce que quand on vient de toucher la première fois sur une pov faut attendre un petit peu on a pris un petit coup il me semble moi je crois que c'est passé oui mais c'est vrai qu'il ne respondent pas à l'effigie l'équipe de camel tu vois c'est ça qui m'étonnait je me disais tiens pourquoi allez je crois qu'ils attendent le relais l'équipe de camel là ils attendent le relais ils veulent pas engager le boss ils attendent les six secondes du relais et on va attendre dans trois secondes deux un et c'est terminé relais maintenant c'est bifresh qui va prendre la manette côté kame to à droite la régie si de capture la régie si ça bug tant pis pour l'équipe maroilles ça s'est pas super bien passé vu qu'on se dirige seulement vers le loup ramoisi ils n'étaient pas hyper à l'aise sur sur cette run il ya l'équipe de il me semble de moment qui n'a pas encore terminé aussi enfin l'équipe je veux dire de les unités d'élite parce que je vois que berlue s'est saisie de la manette très bien on a la game là oui il a l'équipe gaming campus paris qui a des qui a aussi quelques joueurs quelques talents sur certaines sur certains jeux elton ring là on est un peu late alors bifresh justement bifresh qui attaque le dragon sur votre droite plus que 14 minutes de rennes il faudrait vraiment franchement si l'équipe il ya un moustique qui s'en mêle si à l'équipe ryan b fever qui qui finit une run ce sera déjà vraiment bien pour eux croyez moi croyez moi croyez moi parce que finir une run c'est s'assurer d'être à la moitié de sa poule minimum sur le classement d'elden ring puisque il ya quand même beaucoup beaucoup d'équipes qui ne vont pas finir je pense voilà on se rend pas compte qu'on a regardé les très bonnes équipes qui ont beaucoup train et tout mais il ya beaucoup d'équipe qui vont être coincé aussi bibi ça va il s'en mêle un peu les pinceaux quand même il ya pas mal d'attaque qui passe dans le vent aux joies incroyable cette esquive l'adn de gamer l'adn de gamer assez inattendu donc là c'est juste le coup il se replace le loup quand tu as le le dragon quand on est assez loin de lui voilà il va passer là dessus oh bien allez ça passe bien il aurait pu en profiter pour la tête mais ça bourre un max encore une fois il doit être coaché par étoile il a vidé sa barre d'endurance donc il va devoir attendre péniblement il met un peu trop de coups dans le vent et d'un coup mais c'est ok on peut pas tout avoir très peu d'heures de jeu côté bifraîche je rappelle s'il fallait le préciser c'est peut-être la première fois qu'il va tuer le dragon bifraîche c'est très bon bail il reste vigilant alors pourquoi on est tout nu côté gaming campus qu'on a pris le alors oui ça c'est un choix mort enfin oui ça permet d'être en light load donc d'avoir la meilleure esquive mais on prend des gros starts ouais c'est quand même un choix assez étonnant il me semble mais pourquoi pas c'est peut-être du rp 10% de vie pour bibi est-ce qu'il va prendre l'autre coup derrière popo on a le temps ça va il leur reste une de popo on vient de la prendre un petit midlife alors relais dans deux minutes 50 relais dans deux minutes 50 sachant que étoile tuera probablement dragon il s'est pris le coup de queue le cheval est mort il ya peut-être un monde où le cheval meurt il n'a plus de potions pour le faire revivre parce que quand le cheval a vraiment pris toute sa barre de vie il meurt et donc pour le réinvoquer une potion je savais pas j'ai pas assez loin dans le jeu il a une barre de vie attention le coup de queue ah il l'a pas vu quand il avance comme ça et qu'il soulève son petit fiac il va faire le coup il y a deux moustiques en agro tout le monde est contre lui voilà c'est terminé pour bifresh qui se fait oxyre le prochain relais ce sera étoile je pense vraiment qu'étoile le tuera et ce sera le voilà ce sera le salut pour l'équipe ryan b fever qui doit absolument terminer sa run absolument ce serait vraiment la perf ce serait une grosse paire pour eux on se rend pas compte mais ce serait une paire il reste 12 minutes de relève v2 vk plus de healing c'est bon le weapon art qui tue ouais parfait gaming campus c'est fini pour eux alors sauf s'ils vont au dragon après mais je crois pas là ils ont checké est ce qu'ils vont aller au dragon peut-être ah non ils vont au dragon ouais ouais en fait tout le tout la plupart des joueurs samouraïs vont toujours suivre cette route j'ai l'impression et toujours se respawn un peu loin moi cela dit est ce que c'est vraiment plus loin necrolimb aussi pour gaming campus au niveau du spawn mais il me semblait que respawn au début c'était plus rapide bon les joueurs savent mieux l'effigie est vraiment de l'autre côté au catacomb mais tu as quand même pas mal de l'équipe de caveto et chute dans le peloton chute chute je sais jamais arrivé à l'effigie voilà on pense fort à étoile Zizou qui doit vraiment pleurer en voyant ça j'espère que Zizou renverra une vidéo après ça pour leur redonner un petit peu de courage il faudrait une petite vidéo de Zidane là pour les chauffer allez il faut invoquer la monture par contre voilà let's go le cheval vache le chevache et à mon avis on va donc attendre le relais puisque dans une minute ça switch peut-être préparer le terrain à étoile Oui, l'amener pile devant le boss comme ça il a 5 minutes de travail tranquille, il faut juste qu'Etoile ne se mette pas trop la pression quoi. Je sais pas si Etoile a vraiment rebossé le dragon parce que... Bah plus que les deux autres en tout cas. Enfin à date en tout cas c'était le boss qu'il avait le moins tout à fait alors qu'on meurt immédiatement chez les migrants. Oui, ça a été instantané mais peut-être eux aussi veulent aller chercher le relais, peut-être qu'ils se sont dit ouais... Ah ils ont validé l'effigie de Marika et c'est donc mieux ouais, ils respawnent à l'effigie. Attends je vois que Bibi fonce sur le dragon, il en a rien à foutre du relais. Même si là on switch quand même dans 27 secondes. C'est peut-être le boss où tu peux le plus facilement switcher. Tu prends un peu de DK, le coup de queue c'est bon, il a été coaché. Ah il a quand même pris, il a quand même pris 40% de barre là-dessus. Ah oui en sachant qu'il y a aussi la technique du swag mais qui est très intéressante et notamment contre beaucoup de boss. Ah ouais voilà et le problème c'est de se retrouver dans le cône de feu, c'est l'attaque la plus dangereuse, le repli avec le feu. Il va être obligé de claquer deux potions. Attention relais ! Il vient de mourir de toute façon. Il vient de mourir donc c'est un peu ballot. Il vient de mourir à l'instant. Etoile avec le masque. Et c'est parti pour la légende ! La légende Rayou va-t-il pouvoir ? Allez il faut terminer ! Va-t-il pouvoir affronter ce dragon ? Il a 5 minutes, un peu moins du coup, il aura plus ou moins 4 minutes en réalité. Ah non ! Il respawn Nécrolympe direct. Ah voilà ça y est ils ont pris les Fiji, les Fiji Maka. En sachant qu'ils ont profité quand même aussi de Grasse. Ettoile lui a dit de mourir. Ettoile lui a dit de mourir. Ils ont profité aussi de Grasse de remettre tout en potions de soins. Ils ont 6 potions de soins. Le 1 fait 9, c'est maintenant ! En légende ! S'ils le font à cheval, ils n'ont pas besoin de mana, ils ne vont pas utiliser de Weapon Heart. Donc let's go, on y croit. Voilà, il va en profiter. A chaque fois que vous revenez sur le dragon et qu'il n'est pas en train de directement vous attaquer, il faut en profiter pour mettre un coup sur la gueule. C'est là où ça le prend le plus. Ettoile qui est assez précis. Il a vidé sa barre d'endue. Là mettons les coups de part, tous les coups de touche. Gaming Campus c'est terminé aussi. Gaming Campus ça passe. Et voilà, il revient, il met deux coups dans la gueule. C'est très bien joué. Le double saut pour éviter le coup de patte. Il y a l'autre patte qui va monter. Attention le coup de queue ! Et boum ! C'est pris, c'est pris. C'est pris mais midlife. Il aurait six potions. Il a un Stickmoo évidemment. Il a évidemment le Stickmoo qui le suit. Ah la caméra de l'équipe d'Etoile de Kameto et de Bifresh. C'est bon le cheval n'était pas mort, on peut le réinvoquer. Attention à ne pas, il ne faut vraiment pas l'embrouiller. Les Ryan Bifever. Oh le troll. Ettoile il est au bout. Il est au bout, il voit que le drago par en haut. Le drago a pris la falaise et ça c'est vraiment très chiant. Et oui car ça peut arriver dans les runs effectivement. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disaient nous on fait le dragon en premier comme ça on s'en débarrasse. Et le temps perdu est terrible parce que là aussi justement où est-ce qu'il va revenir vers le marais ? Rien n'est moins sûr. Ensuite s'il décide pas de faire le fou ça va aller. Alors je vois dans le chat écrire quoi il ne reste plus qu'eux ? Alors non, il y a énormément d'équipes qui sont encore en train de faire la run Elden Ring. Il y a plus de la moitié de l'événement qui est en train de faire la run Elden Ring. C'est parce que là on les montre eux parce qu'on sait que vous les aimez et vous les adorez bien sûr. Coup de gueule évité. Le petit fire. Ce feu là voilà, le dragon crache toujours à sa gauche donc vous avez juste à aller à gauche et ça c'est vraiment un des patterns les plus faciles à éviter. Il a chuté. Oh le coup. Heureusement que ça a été esquivé ici. On est mid-life sur le dragon. Il a raté ce coup. Il décide de passer à pied ça c'est quelque chose. Non je pense que c'était provisoire, il ne voulait pas rater sa fenêtre de coup. Peut-être qu'il a cliqué sans le vouloir, ça lui arrive aussi. Et le dragon qui remonte hélas. Ça troll dur. 2 minutes 30 avant le Twitch. Mais il reste 2 minutes 30 c'est largement suffisant. C'est largement suffisant honnêtement. Il ne faut pas se mettre au fond. Mais si le dragon n'arrête pas de faire ce va et vient ça va être pénible. Tout à fait. Mais bon c'est aussi au mental une Zilad. Mon cher Xavier. C'est surtout mental. Il va passer en dessous. Ok ça c'est bien. Il va tenter les coups dans la gueule ça c'est osé quand même. Ouais parce que là se prendre un feu mal géré ça peut tout de suite retourner le truc. Attention je goutte que. C'est bien. Oh non. Il faut juste qu'il arrive à boire. Vraiment la dernière frame c'est terrible. Ok. Il ne profite pas de la fenêtre. Ça passe. Et voilà il doit utiliser une fiole pour ressusciter Torrent. Voilà. Il décide de quand même l'utiliser pour la fiole. Allez on est à un tiers de life à peu près pour le dragon. Courage Ryu. Plus que 1 minute 50. Il a largement le temps. C'est le cheval qui a pris ça va. En termes de relais il a largement le temps pour le timing. Ok c'est le repli. Ah non là il va au bout de 3 voilà. Au bout de 3 battements d'aile il retombe. Ça a été bien anticipé. Dernière ligne droite. Courage on saute. Double saut. Faut pas tomber hein. Faut pas tomber en faisant des petites rondes là de perso. Il lui reste des popos. Il lui reste combien de popos de santé là ? Il lui en restait que 3. Il lui en restait 2 ou 3 je crois. Ouais 3 je pense. Ok. Ah il est sur la gauche. Attention. Il faut pas être sur la gauche du dragon à ce moment là. On a pris un sale feu dégueulasse. On a réussi à prendre. Il lui reste une popos de santé. Tout à fait. Maintenant qu'il vient prendre celle-ci. Ok. Non ça c'est très bon. Il va pouvoir passer direct et taper l'aile. Puis il les passe. Attention elle esquive. C'est bon. Allez il faut taper. 1 minute 10 Ryu. 1 minute 10 Ryu pour amener l'équipe. Peut-être en deuxième phase de poule. C'est peut-être ici que ça se joue Rayou. Il est où là le dragon ? Il est vraiment au bord de falaises. Ça peut être chiant. Non c'est bon. Le bon côté. C'est bon. Il est au bord. Il veut pas mettre le coup sur la... Il veut aller chercher la gueule direct. Ah ouais mais du coup ça grid. Allez quelques coups. Il a vidé son endu. Quelques coups. Quelques coups. C'est terrible. C'est terrible. Il est brûlé ? Il va pas être brûlé. Il lui reste une popos. Il est mort. En fait sa dernière popos va partir dans la résurrection. Ah ouais il décide de l'invoquer. Il aurait pas voulu le faire à pied. Il a traîné la cheval quoi donc. Ah ouais. Alors là c'est peut-être un move très compliqué. La chute. C'est la chute. Oh non c'est bon. Oh si il était mort de chute hein. Attention. Ok. Ok. On arrive peut-être sur cette fin. Rayou peut-être. Don't crains. Rayou qui fait le boss. Rayou qui termine. Cette run delta drink à 24 secondes du relais. C'est incroyable. Il le font. Ryan B. Fever. Il termine à 18 secondes. C'est exceptionnel. Alors que va sonner le dernier. Alors que Gomar boude. Toxin. Ah non c'est bon. On va voir le relais dans quelques secondes. Incroyable. Quelle tension dans l'équipe Ryan B. Fever. Etoile qui fond dans les bras de Ponce. C'est bon. Coco qui va t'en passer la manette. Et voilà dernier relais. Ah vous inquiétez pas c'est le délai. Ouais parce qu'il y a le délai du live du côté de chez eux. C'est Gomar qui va reprendre. Oh très joli relais en tout cas. Il a réussi à se mettre sur le côté juste avant. Il reste 4 minutes 47 pour terminer. Je pense que c'est le dernier boss pour l'équipe. Bah a priori. J'ai cru comprendre que. Elle a joué hein. Juste avant le run là. Oh elle a joué elle a joué. Ca se passait très très bien pour elle. Ouais tout à fait. Donc normalement elle est solide. Coup de queue. Non c'est bon. Si vous pouvez passer en 1080p là à la régie. Merci. Merci beaucoup. Ah c'est le stream d'un stream. C'est le stream d'un stream d'accord. Ok voilà. Ah oui puisque c'est sur l'autre P. Elle a très bien anticipé. Elle s'est mis sur sa gauche à elle. Désolé on fait ce qu'on peut mesdames et messieurs. On vous a montré plus de 15 POV dans cette run. Et on essaie d'avancer. Bravo à la régie qui arrive à s'adapter vraiment. Merci beaucoup à eux. Et ça va se finir. Ça se passe plutôt bien. S'il arrête de s'enfuir c'est bon. Et voilà c'est fait. C'est fait pour l'équipe Maroua Lenko. Bon est-ce qu'il nous reste des POV là ? Elle a pleuré comme un. Elle est en train de faire. Bon je sais pas s'il nous reste des gens là. C'est des émotions. Alors honnêtement. Je sais pas si on a un plan large des joueurs là. En régie c'est pas possible vous le faites pas. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui jouent a priori. J'ai l'impression qu'il y a pas tant de gens qui jouent que ça. Beaucoup de gens debout là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont terminé. Alors c'était difficile de savoir à l'avance combien de pourcentage de joueurs allait terminer cette run de Elden Ring. Il nous reste 3 minutes 45. Et a priori ça s'est plutôt bien passé pour pas mal de gens. Bon même s'il y a eu des contre perfs en terme de timing. Mais on a plus de POV on vient de m'annoncer en régie. Donc voilà on va passer nos 3 minutes 30 à tout simplement savourer le spectacle. Vous voyez si on regarde un petit peu la salle. Mais en fait y'a assez peu de gens qui jouent hein. Assez peu de gens qui jouent. Alors je sais pas si l'équipe de Revenzy. Je vais peut-être regarder live. Ah ! Je sais pas si l'équipe de Revenzy. L'unité d'élite. Est-ce qu'ils ont terminé ? Je crois qu'ils ont terminé hein. Ouais ils ont terminé. Même l'équipe de moment ils ont terminé. J'étais en train d'aller voir le live et tout là. Donc et bah écoute. Beaucoup de gens me disaient mais en 1h personne finira. Il aurait fallu 1h. Je sais plus qui me disait. Je crois que c'est moment. Qui me disait avant la run. T'aurais dû mettre 1h. Personne va finir et tout. En fait ce qui est rigolo c'est qu'à part ceux qui ont fait des bootcamp. Tout le monde pouvait être fort individuellement dans son coin. Ouais bien sûr. Dans ces conditions là c'était voir ce que ça donnait. Ah clairement le relais. Mais y'a quand même beaucoup de gens qui sont soulagés. C'était l'épreuve que redoutaient beaucoup de gens. C'était vraiment l'épreuve à bosser. C'était scolaire. Y'a pas d'histoire de tu lances une game d'Apex. Tu lances une run de Fall Guys. Non ça il fallait travailler. Fallait avoir les connaissances. Fallait bosser le relais. Et donc franchement bravo. Je me demande s'il va être pick après dans les phases finales d'ailleurs. Ah en race et tout. Ah je sais pas. D'après ce que j'ai vu dans les seeds 1, 2, 3, 4 là. Les 4 favoris ça a pas trop l'air d'être l'idée. Y'a du pro soccer en pick. Je crois que l'équipe Mercatoid ils veulent pickworms. J'ai entendu parler de ça. Je leur ai dit mais je pense que vous êtes quand même des fous de pickworms. Mais écoute voilà. Mais je crois que cette année on a du niveau. Alors qu'en régie on nous dit que des gens seraient encore à Margit. Effectivement on ne donnera pas de nom. Il y en a qui ont peut-être décidé volontairement de faire l'impasse sur ce jeu. C'est ça. Ils avaient dispo que pour 4 jeux. Quand on n'a pas le temps de tout train. On fait l'impasse. On décide ce qu'on peut. Bon en tout cas on va regarder les JL. Ah les JL. On n'a pas leur POV du coup on filme l'écran c'est à l'ancienne. Les JL qui ont fait une excellente paire sur Fall Guys on rappelle. Qui ont fait 2 top 1. 2 top 1 les JL sur Fall Guys. Mais là sur Margit ça galère un peu. C'est Godric là. Mais ça se passe. C'est vrai que c'est Godric. Ça va c'est Godric en vrai. Deuxième critique. Ah par contre on optimise pas. Ah non mais là c'est le switch en P2. Ok donc on met des coups gratuits. Ah. Avant qu'il décide évidemment. P2 bien sûr. Concentré bien sûr. De s'arracher les membres. Allez hop. Ils vont l'avoir ils vont l'avoir. Ça c'est tous les coups gratuits. Sachant que Margit n'est pas un checkpoint donc il faut vraiment tuer Godric. Oui. Pour valider le checkpoint suivant de la Zeeland. Et pourtant c'est bizarre là parce que là ce qu'on voit ça joue bien. Ça a optimisé le crit en mettant un coup avant. Peut-être qu'il y en a qu'un qui sait jouer et qui a fail. Je pense qu'il y a qu'un joueur qui a vraiment train. Peut-être qu'ils ont aussi un Rayou. C'est ça. Et ils ont un Rayou effectivement. Très concentré. Très concentré l'équipe des JL. Vous pouvez nous montrer Régis. Vous pouvez nous montrer leur POV quand même. Oui. Il reste une minute à peine. Mais montrons. Surtout que ça avançait bien le boss. Voilà. Regardons ce point de vue là. Parce que le cadreur a dû reculer je pense. Effectivement. Alors qu'on voit le Worms bleu sous l'écran. Magnifique. Magnifique Worms bleu. Alors est-ce que ça va suffire ? Alors là attention. Double rotin. Ouais. C'est surtout long. Oh non. Il l'a pris. Il n'arrête pas d'enchaîner ça depuis tout à l'heure. Il l'a fait trois fois de suite. La charge s'est plongée au bon moment. Weapon art. Le saut c'est plutôt ce qu'on veut. Il va remettre un Weapon art. Et toujours pas de stun. Toujours pas en effet. Il y a deux potions derrière. Là il va pouvoir se heal avant. Allez moi j'y crois. C'est un bon follow up ça. Le saut c'est ce qu'on veut vraiment. Avec la plupart des boss. J'y crois à fond Xavier. Et encore un saut. C'est parfait. Allez courage. Le crit. Non pas du tout. Vous sautez. Oh non. C'est la mort. Malheureusement ils n'auront plus le temps d'aller tuer ce boss. C'est terrible. Coup très dur. Coup très dur pour cette équipe des JL qui va devoir s'incliner. Avec peut-être zéro checkpoint. Xavier. S'ils n'ont pas fait le dragon avant. Ils auraient pu clutcher ça quoi. Et voilà. C'est terminé mesdames et messieurs. Bravo bravo. Félicitations. Bravo à toutes et à tous pour cette run d'Elden Ring. Oh la vache. Et bien franchement. Et bien beaucoup de gens ont été réels. Des bonnes surprises. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Solide hein. Des très très bonnes surprises. Et un big shout out à la régie. Qui nous a montré quasiment 20 POV. Donc bravo franchement. Bravo à vous. C'était un peu en régie où nous aussi ce qu'on redoutait. On se disait est-ce qu'on va réussir à tout suivre et tout. Donc franchement bravo à vous. Mon cher Adrien. Je tiens à saluer des gens de Bandai Namco qui sont présents ici. Et qui m'ont gracieusement passé une collector d'Elden Ring. Et le savais-tu la collector d'Elden Ring a une statuette de Malenia. Ah non je ne savais pas. Et donc voilà. Parce que tu as one shot. Je suis extrêmement content de l'avoir. Voilà. Ça me rappellera à quel point je l'ai tartiné. A quel point Malaya est un boss anecdotique. Effectivement. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup à eux. Bravo à eux. Moi je suis Lord grâce à eux. Ils m'ont offert un titre de Lord. Que j'ai gagné dans la soirée Elden Ring. Ça s'est joué à un quiz. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué. On a gagné. Voilà. C'est tout. Bravo. Bon. Mesdames et messieurs. Alors là il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Puisque c'est pas la pause qui arrive là pendant 10-15 minutes. Mais par contre juste après on va voir les preuves scolaires de la Zilan. Vous avez vu GeoGuessr l'an dernier. Donc c'est de la géographie. Cette année ce sera du Sutom. C'est trop bien. C'est l'addiction ce jeu. Effectivement. C'est totalement addictif. On a fait un mode spécial et on a comme d'habitude fait un jeu pour l'occasion. Bon alors avec GeoGuessr on avait pas eu besoin de le faire effectivement. Mais voilà. Après la dictée. Après le calcul mental. Après GeoGuessr. Cette année on va jouer à une variante de Motus. Qui n'est pas Motus. Qui est le Sutom. On vous expliquera comment ça se passe. Ce sera commenté par Antoine Daniel et moi-même. Je jouerai. Je jouerai. Et Antoine Daniel se moquera de moi ou essaiera de m'aider. Et ensuite on aura le classement en direct. Vous allez voir. C'est un peu le bordel mais ça va le faire. J'ai hâte de voir les speedrunners de Sutom. C'est vrai. Tout à fait. Merci beaucoup Xavier d'être venu. Merci. On aura aussi le classement au retour de la pause. Vous inquiétez pas. Le classement on vous le donne dès qu'on l'a. Il faut compiler les résultats. C'est un peu long. Donc tranquille. Dès qu'on les a on vous les donne. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous. Petite pause. On vient juste après pour Sutom. Bon rétablissement Alpha. Bonne nouvelle vie. C'est ça.